Bonjour, je commence directement puisqu'on a pris un peu de retard. Aujourd'hui je vais vous parler de big data et de temps réel en utilisant un exemple de voiture de course. L'idée de cette présentation est venue parce qu'en fait chez Mapper, la société pour laquelle je travaille, on discute avec des écuries de voiture de course et ça nous a donné l'idée de montrer une architecture pour ce genre de choses. Je suis Tugdual et je travaille chez Mapper comme tech evangeliste. Mapper c'est une plateforme big data, je rentrerai après en fonction du temps sur le détail. C'est historiquement du Hadoop, mais maintenant c'est beaucoup plus que du Hadoop, puisque Hadoop étant historiquement fait pour du batch et que de plus en plus d'entreprises demandent à faire du temps réel, et vous allez voir à quoi ça correspond, tout en gardant des volumes d'informations importants. Et avant, j'ai travaillé pour différentes bases NoSQL et d'autres projets open source comme Exo et d'autres projets open source comme Oracle. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui ? Je vais introduire par pourquoi on a besoin ou comment sont utilisées les données dans la Formule 1, et vous pouvez extrapoler ça sur la plupart des sports mécaniques, une démonstration en expliquant l'architecture. Et là, ce qui sera important, c'est de bien comprendre les différents composants qu'on utilise et pourquoi, et quelle pourrait être l'évolution de cette architecture au niveau de technologie, et pour quoi faire. Comment sont utilisées les données ? Quand vous regardez... Moi, je ne suis pas un fanat de sports mécaniques au sens Formule 1. Moi, je suis plus un passionné de voile, donc vous pouvez avoir l'équivalent dans la Coupe de l'América, par exemple, ça va être le même genre d'informations que vous allez avoir. Alors, pas sur les moteurs, bien sûr, mais... Moi, j'espère. Mais dans les paddocks, on voit énormément d'informations s'afficher sur les écrans pour aider les pilotes, les ingénieurs, les usines, à comprendre comment réagissent les voitures sur le parcours, comment on analyse le comportement du pilote par rapport à la voiture, de la voiture par rapport à la course. Et l'idée, c'est de capturer de plus en plus d'informations, si possible en temps réel, pour avoir des retours. Par exemple, la vitesse ou la vitesse de la voiture, le temps, le nombre de tours par minute, comment le volant est utilisé, comment les freins sont utilisés. Là, j'ai un autre exemple. Alors, tout ça, ça vient de plein de choses, des passionnés de Formule 1 qui publient des informations, justement, sur le type de données qui sont disponibles. Donc là, on va voir sur deux courbes qui peuvent être soit deux voitures, soit la même voiture sur deux tours différents ou deux tests différents, en fonction de la façon dont la pédale de frein va être appuyée, comment va être l'angle du volant, la vitesse qu'on va prendre, etc. Et ils analysent ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soit en temps réel, mais aussi énormément après les essais et après les compétitions. Parce qu'en fait, techniquement, ils n'ont pas le droit d'influencer la voiture en temps réel. Parce que ce qui serait possible de faire, c'est de capturer ça, de tout régler la voiture au fur et à mesure du comportement. Et à la rigueur, il n'y a plus besoin de pilote. Comme disait Quentin, les pilotes sont des grippins. Ça serait quand même dommage. Et l'idée, justement, est de pouvoir, à partir des données, pouvoir capturer le plus d'informations pour prévoir le comportement de la voiture, du pilote, essayer de comprendre comment va suiser la voiture. Parce que techniquement, par contre, l'écurie a bien sûr le droit de dire « Attention, tes pneus sucent trop vite ou tu consommes trop d'essence, etc. » Donc, capturer tout ça pour analyser le plus d'informations possibles. Il y a une autre partie qui est aussi intéressante, c'est tout ce qui va être marketing. Donc là, c'est l'écurie de Ferrari qui s'amusait à faire des jeux ou des paris par rapport à des choses qui sont capturées sur les courses. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir un peu le volume d'informations. Ça correspond à quoi dans la vraie vie ? Donc là, c'est basé sur des chiffres que j'ai capturés sur 2014. On peut supposer qu'aujourd'hui, il y en a encore plus. Il y a à peu près 300 capteurs dans une voiture, sur différents endroits, le volant, les pédales, les quatre roues, les huit disques de frein, s'il y en a huit, le moteur, la température, etc. qui sont envoyés sur 2000 canaux différents. Parce qu'en fait, le but, c'est que ça doit être capturé sur la voiture le plus rapidement possible et envoyé en moins de 2 millisecondes au paddock. Sachant qu'il y a des risques de déconnexion, etc. Mais l'idée, c'est qu'on essaye d'avoir en moins de 2 millisecondes les informations qui remontent sur le paddock. Et le but étant de fournir des informations, de les capturer. On a à peu près 1,5 milliard de points qui sont capturés pendant une course, pour une voiture. 5 milliards sur un week-end pendant la course. Et pour une voiture, pour une heure et demie, ça génère entre 5 et 6 gigas de données. En 2014. Ce qui fait qu'ils avaient publié un article sur le Grand Prix des Etats-Unis de 2014 pour tous les essais, les courses, plus les choses qui sont alliées au circuit lui-même. Ça générait 240 téraoctets d'informations. Le but étant de pouvoir les capturer. Ça, c'est déjà un premier point. Mais aussi, c'est de les garder. Parce que plus on va garder de l'information, plus on va pouvoir comprendre comment ça va évoluer dans le temps. Ça, c'est un point qui est très important. Le big data, c'est pas nécessairement... Est-ce que 243 octets, c'est du big data ? Je n'en sais strictement rien. Ça dépend de vos serveurs, etc. Ce qui va caractériser le big data par rapport au projet que je vois, c'est que tous les week-ends, on rajoute 243 téraoctets et on les garde. Et on veut continuer de pouvoir les processer, les analyser, etc. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, avant, quand je travaillais chez Coachbase ou MongoDB, je parlais énormément de la donnée et des applications, pas nécessairement du volume. On parle quand même de plus en plus de volume en travaillant sur des plateformes comme Mapper. Ça m'arrive très régulièrement de travailler sur des projets où ils sont à plusieurs dizaines de téra par jour. Si vous imaginez analyser tous les logs d'OVH, par exemple, vous comptez le nombre de serveurs, ce que ça génère, et vous vous les gardez pour pouvoir faire des prédictions. Donc comment les architectures des applications, parce que ces applications existent, vous voyez bien les écrans que je vous ai montrés, en fait, il y a des liens sur les réseaux RF qui sont envoyés sur un agrégateur qui est géré par la fédération automobile. C'est généré par un agrégateur sur le parcours qui est lié par l'infrastructure qui est fournie par le circuit. Et ensuite, les données sont envoyées aux différentes équipes. Et soit la FIA va pouvoir gérer les équipes globalement, donner des informations pour la télé, etc. Et après, chaque équipe peut avoir aussi des process qui sont particuliers, traités en temps réel sur le paddock. Donc c'est les écrans qu'on voyait, en gros, ça. Et renvoyer des données, ou capturer, ou garder des données pour l'écurie. Le but étant de pouvoir justement, par la suite, faire de l'analyse. Là, je parle un petit peu de ce que je vais vous montrer par la suite. Faire de l'analyse avec différents outils, et notamment SQL. La démo que je vais vous montrer tout de suite, en fait, est beaucoup plus simple. Je n'ai pas réussi à amener une équipe, je n'ai pas réussi à amener une Formule 1. Il pleut, c'est pour ça. J'utilise un simulateur de course, un jeu vidéo, qui envoie des données sur une technologie de streaming, et avec, qui est consommé pour faire un dashboard en temps réel, et qui sauve des données dans une base de données. Qui connaît Torx ? En fait, c'est un assez vieux projet. C'est 2007, au moins 2007. C'est un projet SourceForge, qui génère un simulateur très bien fait, parce qu'il y a tous les algorithmes pour vraiment calculer les réactions d'une voiture, l'inertie, etc. Ça sert beaucoup quand les gens veulent tester faire de l'intelligence artificielle pour comprendre des comportements. Moi, je l'ai utilisé uniquement pour capturer des métriques par rapport aux voitures. Je vais vous le montrer, là, je vais faire la démo, et après, je vais rentrer dans le détail de l'architecture et des composants utilisés. C'est le projet. Ça, c'est le projet Torx, justement, sur SourceForge. Tout ce que je vous montre, c'est dispo sur GitHub. Et là, j'ai une VM qui contient le simulateur Torx, en fait. Et autour d'associé à ça, j'ai un petit dashboard, qui est un petit dashboard HTML, qui va recevoir tous les événements et afficher des graphes en temps réel. Si tout se passe bien. Donc là, on n'a pas connecté de joystick. Ça va juste simuler une course tout seul. Et vous voyez les informations en bas de l'écran sur le classement, mais surtout la vitesse. Non, la vitesse, c'est le nombre de tours par minute. Là, le frein, l'accélérateur, et la tension, je ne sais pas comment, les jets sur les côtés par rapport à la voiture. Toutes ces informations sont capturées. Là, il n'y a pas beaucoup de capteurs. Il y en aurait un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq capteurs, cinq, six capteurs, simulés par le jeu. Je reçois en temps réel les données de la course et je les affiche. De la même façon, ces données sont affichées soit en différents axes, la vitesse par rapport au temps, la vitesse par rapport à la distance, ce qui permet de voir qui est premier et comment réagit une voiture par rapport à un instant T. Ce qui permet, par exemple, de comparer deux voitures. Là, je peux cacher certaines choses. J'ai trop de voitures pour les cacher. Et de la même façon, quand ils auront fini un tour, je peux comparer comment la même voiture a réagi au premier tour, au deuxième tour. Là, c'est vraiment de l'analyse graphique. Il n'y a pas d'intelligence ici. Et une autre façon de pouvoir traiter cette information, c'est celle-là où le côté big data... Là, il y a quelqu'un qui est sorti de la route. Généralement, c'est celle qui ressemble à une Formule 1. Je ne sais plus. Sur ce parcours-là, elle sort tout le temps. Tiens, celle-là, là. Je vous montre le NASCAR ou la Formule 1, je ne sais pas. Et typiquement, on pourrait capturer en temps réel cet événement, envoyer une alerte ou des choses comme ça. Et comment on va faire ça ? Je vais vous l'expliquer dans une seconde. Et pour l'anecdote, en fait, c'est que je n'ai jamais fait autant de SQL depuis que j'ai rejoint ma paire. Alors, dans le contexte des voitures, sur cet exemple-là, le SQL n'est pas très intéressant, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut traiter du SQL, ça reste malgré tout le langage principal utilisé quand on fait du big data pour l'analyse de premier niveau. Parce que tout le monde connaît SQL, ou presque tout le monde connaît SQL, mais surtout parce que ça, ça se connecte à tous les outils. Les tableaux, les micro-stratégies, et compagnie, et compagnie. On a des longues discussions avec David. Parce qu'en fait, là, ça utilise des nouvelles technologies avec un ancien langage. Et la STIC, c'est une approche différente. C'est de dire, apprenez un nouveau langage et on va vous fournir toutes les fonctionnalités. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est que je vais faire une requête SQL qui va chercher dans la base qui contient tous les événements des voitures. C'est un fichier JSON que je vous... Des données JSON, je les explose. Et après, je vais calculer la moyenne de vitesse par voiture et par course en mètres par seconde. C'est la donnée qui est brute. Et en kilomètres par heure. Je vais juste vous montrer... Je vais juste vous montrer un enregistrement. Donc là, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités SQL, toutes les fonctions SQL, de windowing, d'agrégation et compagnie. Donc un enregistrement, en fait, ça ressemble à ça dans la base. Un ID, la voiture, la course, le temps dans la course, à quel moment a-t-il pris le point, et plusieurs points. En fait, souvent, les capteurs dans l'IoT, vont agréger les informations et les envoyer. Quand vous avez des choses à 100 MHz, ça n'envoie pas nécessairement et que vous vous capturez à la milliseconde, ça va agréger un petit peu envoyer. Donc là, c'est l'exemple où on agrège les données. Et pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir faire des calculs là-dessus, je suis d'abord, pour calculer la vitesse qui est ici, j'ai besoin de transformer ça sur plusieurs lignes. La petite fonction pour le faire, elle est toute bête. Et là, c'est du SQL qui est un peu enrichi. c'est que je vais faire aplatir les records. J'ai raté quelque chose. Et là, je me retrouve maintenant avec une ligne au sens base de données par tableau à l'intérieur. C'est ce que je fais à l'intérieur de la requête qui est un peu plus compliqué. c'est que la première chose que je fais, c'est que je prends l'ID, la voiture, j'explose et ça s'est transformé en une requête interne, une sous-roquête sur laquelle je fais la moyenne. Et j'ai donc la course, la voiture, la moyenne qui va évoluer là en fonction des données que je reçois. Donc là, on traite les données en temps réel par rapport à ce qui rentre dans la base de données. Et je peux tester quand on teste avec... Je vais vous expliquer les technos maintenant qui sont utilisés et le volume d'informations que ça peut générer. Donc, l'architecture, elle est comme ça. Torx génère des datas, envoie ça sur un flux avec des consommateurs différentes. Donc, j'ai deux applications connectées. Une application qui utilise des 3JS et une application qui fait du SQL à partir de la base. mais cette information-là, vous voyez, n'est pas connectée sur la base. Elle reçoit les événements directement depuis les voitures. Les produits que j'utilise, alors, derrière tout ça, il y a du mapper. J'utilise Mapper Streams, qui est la technologie de mapper de streaming qui s'appuie sur la même API de Kafka. Je reviendrai sur Kafka dans une seconde pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je produis des données, j'envoie des données et j'ai un consommateur Kafka pour pousser vers le web, le client web, un consommateur Kafka pour pousser vers une base orientée document. Et le point qui est important là, c'est ces deux briques-là qui sont déconnectées l'une de l'autre et qui permettent de faire des applications diverses. Un point qui est important autour du big data, et là, c'est vraiment très générique, généralement, on va stocker les informations de deux façons. Soit on les met dans des bases de données, SQL ou NoSQL, mais avec un cluster big data, vous avez une base NoSQL si ça vient d'Hadoop qui va être comme Edgebase. Nous, on a Edgebase et MapperDB qui est la base orientée de documents que je vous ai montré, que j'utilise. Et vous pouvez également utiliser le système de fichiers qui est un système de fichiers distribués, le fameux HDFS dont vous avez entendu parler, ou MapperFS. Et ça va dépendre de la façon dont vous voulez traiter l'information. Ça, c'est un point qui est clé. si vous voulez pouvoir modifier des choses sur des teraoctets et que vous avez des milliards d'enregistrements et que vous voulez pouvoir rapidement aller sur une seule ligne pour la modifier ou voir l'information, ça sera plus efficace si vous utilisez une base de données. Si vous voulez stocker de façon un peu plus froid, laisser assez longtemps et faire des grosses analyses, le système de fichiers en termes de coût et même de performance pourrait être intéressant. Par contre, vous ne stockez pas nécessairement du JSON. Vous pouvez avoir des formats optimisés, compressés, orientés colonnes, et vous avez peut-être entendu parler d'Avro, de Parquet, il y a plein de formats qui sont liés, qui permettent d'être compressés et distribués sur des centaines de serveurs. Le rôle, c'est de pouvoir travailler en parallèle sur ces fichiers. L'erreur que font souvent les gens, d'ailleurs, quand ils font du Hadoop, ils prennent un zip et ils le mettent parce qu'ils disent ça va prendre moins de place. Le problème du zip, c'est que si vous avez un gros zip de 5 tera, la première chose que doit faire Hadoop pour le traiter, c'est le désziper. Il y a des formats qui sont optimisés, qui sont compressés et qui savent travailler en chank en sous-partie. Il y a une partie importante de compréhension de la plateforme quand vous travaillez là-dessus. Un point qui est très important et je pense que c'est intéressant que tous les développeurs, si vous ne le connaissez pas, vous regardez Kafka. C'est une technologie qui est très intéressante. Kafka et MapperStream. Kafka, c'est un projet open source qui a été créé en 2011 par LinkedIn. Leur but étant de capturer les milliards d'événements qui se passent chez eux et de pouvoir les transférer vers d'autres applications. C'est une technologie de streaming pour déplacer de la donnée, pas pour l'analyser. C'est juste de l'en pousser vers un endroit A vers un endroit B. Ça a été fait pour être distribué et une grosse capacité de monter en charge. Pour ceux qui font du messaging, les concepts sont vraiment les mêmes. même si vous faites du JMS, etc. Après, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon en interne. Mais les messages sont organisés par Topic. Vous avez des producteurs de messages, vous avez des consommateurs de messages et lorsque vous travaillez avec Kafka, un cluster Kafka s'est fait de plusieurs brokers qui vont gérer les messages en entrée et les consommateurs vont aller chercher cette information. Et la magie de Kafka, c'est la façon dont ça va pouvoir scaler. c'est-à-dire que si vous envoyez trois messages par minute, vous pouvez faire du Kafka mais ce n'est pas là où vous allez vraiment gagner ou tirer la quintessence. C'est plutôt si vous avez des centaines de milliers de millions de messages par seconde et que vous voulez de la haute disponibilité à la fois le volume et la haute dispo parce que c'est depuis le premier jour créé pour ça. Pour pouvoir vraiment monter en charge en écriture, les messages sont partitionnés, sont organisés par... On pourrait parler de sharding si on prend le même... De toute façon, sharding et partition, c'est quasiment la même chose, c'est que si vous avez besoin d'écrire un million de messages par seconde, vous n'allez pas nécessairement écrire sur une seule machine encore que maintenant les technos le permettent. On va dire 100 millions de messages par seconde, vous allez plutôt diviser ça sur 10 machines et le client et le client va envoyer ça ou les clients vont envoyer ça sur différents serveurs d'où les partitions qui permettent de monter à l'infini. Et pareil en lecture, vous allez avoir des consommateurs. Donc là, on reçoit au milieu du broker et les consommateurs sont organisés par groupe et ils vont chacun lire une partition. Alors évidemment, si vous n'avez qu'une partition ou que c'est qu'un consommateur, il va tout lire. et ce qui permet de la même façon, au fur et à mesure des besoins, dans le groupe, vous rajoutez pour pouvoir monter en charge. En fait, on divise. On divise le nombre de process qui vont lire, on divise le nombre de process qui vont écrire. Et si vous avez d'autres applications qui consomment, vous rajoutez des consommateurs. Le code à quoi il ressemble ? C'est pour produire un message. Vous avez un producer qui a été déclaré, qui se connecte à un cluster. Je crée un record avec certaines informations. L'endroit où je vais écrire, d'ailleurs, j'ai fait une petite typo, c'est deux points ici. La clé, alors là, ça n'est pas obligatoire, mais la clé ici va servir pour partitionner. Il va organiser les messages. Ça pourrait être le numéro de la voiture, en fonction de vos besoins. J'envoie la valeur et je poste le message. Là, je force pour dire que ça part tout de suite. Ça, généralement, on va le mettre que si on a vraiment besoin de contrôler au moment, ça part sur le réseau. la plupart du temps, on laisse traiter par un buffer pour permettre justement d'écrire beaucoup, beaucoup plus vite. Ça va dépendre des besoins applicatifs. Et le consommateur va ressembler, c'est que vous avez créé un consumer et lui, il va attendre et toutes les n millisecondes, il va récupérer tous les messages. En fait, il va récupérer les messages du broker et vous les traitez. Vraiment, comme vous le faites avec n'importe quelle technologie de messaging. Et l'architecture globale, c'est des produceurs, des consommateurs et en interne dans Kafka, vous avez plusieurs brokers qui vont diviser les partitions et les producteurs vont distribuer les messages, pareil en lecture ou en écriture. La particularité de Kafka, c'est que vous allez avoir des brokers et Zookeeper qui va gérer un petit peu toute l'orchestration entre les différents process. Zookeeper, c'est un composant qui vient de Hadoop initialement et qui, dans la plupart des projets open source liés à Apache et qui ont besoin d'être distribués, c'est Zookeeper qui est utilisé. Démarrer Kafka, faire ça, ça vous prend 2-3 minutes. Il y a un Getting Started qui est très facile parce que ça, ça peut être embarqué donc vous ne le voyez pas nécessairement. Mapper Stream, en fait, ça s'appuie sur la technologie de clustering et de stockage de mapper parce qu'en fait, on a une façon différente d'organiser notamment tout ce qui va être haute disponibilité, réplication entre data centers, etc. Et le choix, ça a été de remplacer le broker Kafka par un broker, il n'y a plus de notion de broker, mais le cluster mapper mais d'utiliser la même API. C'est-à-dire que le code que je vous montre, c'est le code qui est utilisé sur la démonstration mais je ne suis pas connecté à un cluster Kafka, je suis connecté à mapper stream. Donc si on regarde de nouveaux Kafka, c'est juste cette partie-là qui change si vous faites du mapper. C'est-à-dire qu'on a le même concept en termes de stream, de topic, etc. Qui utilise Kafka là ? Une personne qui fait du messaging ? MQ Series, RabbitMQ, etc. Qui fait du microservice pour communiquer ? Qui utilise RabbitMQ ou quelque chose comme ça pour faire du microservice ? Ce qu'on voit de plus en plus, on va voir Kafka utilisé dans les applications. Alors microservice, vous voyez le concept, chaque application va être responsable d'une toute petite partie et il faut être capable de communiquer. Donc on essaye de déconnecter les générateurs d'événements des consommateurs d'événements. Donc il faut une technologie de message. Si vous commencez à appeler directement les interfaces sur les clients, vous perdez l'intérêt. Beaucoup commencent avec des RabbitMQ, ActiveMQ, etc. Le problème, le problématique vient quand vous commencez à scaler ou quand vous voulez de la haute disponibilité. si ça marche sur une ou deux machines, ça va, mais quand vous voulez pouvoir avoir quelque chose qui est facile à gérer, à opérer, Kafka, MopperStream vont vous aider. Donc en termes d'évolution de l'application, l'intérêt de passer sur des plateformes, parce que j'aurais pu faire ça en dehors des volumes dans la vraie vie, mais pour la démo, j'aurais pu faire ça sur du relationnel. Le point qui est intéressant de le faire sur des bases NoSQL ou sur des systèmes de fichiers, c'est que le format des données peut évoluer. Et si vous pensez à la vraie vie autour des objets connectés, des voitures connectées, des industries, etc., le capteur, la version 1 de la voiture va avoir 3 données, la vitesse, la distance sur le parcours et le nombre de tours par minute, et vous mettez à jour votre voiture avec un nouveau capteur, elle va avoir plus d'informations. Donc il faut être à la fois capable de gérer ça en tant que message que vous envoyez, mais surtout est capable de stocker et d'analyser sans que ça pète tout ce qui existe, tout entier en partie. Et c'est là quand on parle de schéma flexible dans le NoSQL et dans le Big Data, c'est typiquement ça. C'est que c'est l'application qui pilote ce qui est sauvé dans le stockage, que ce soit fichier ou base de données, et automatiquement la donnée est disponible. Ma requête SQL, une fois que j'aurai fait ça, ne va pas être capable de prendre en compte la vitesse ou l'accélérateur. Par contre, si j'ai envie, maintenant je peux le référencer et l'utiliser sans avoir besoin de modifier la base de données parce qu'elle est modifiée par l'application. Donc la démo aujourd'hui, vous pouvez la regarder, vous pouvez l'utiliser. Elle n'est pas très réaliste à cause du manque de capteurs et surtout du volume d'informations qui est envoyé. Il n'y a pas énormément d'informations envoyées par le jeu aujourd'hui, par le simulateur. Et dans la vraie vie, on n'utilise pas de JSON. On utilise des formats binaires ultra-compressés pour que ce soit très optimisé. Par contre, ce n'est pas pour le stockage qu'on va utiliser des formats compressés, c'est plus pour le réseau. Après, rien ne vous empêche d'utiliser la base orientée document pour stocker l'information et faciliter l'analyse. Donc il y a souvent des transformations qui vont avoir lieu au niveau des formats. Vous avez vu, Protobuf, ça vous dit quelque chose. Protobuf est très utilisé pour ce genre de choses. Le point qui est intéressant, c'est avec cette architecture, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et actuellement, le temps réel sur la démo n'est utilisé que pour le dashboard, que pour afficher l'information sans avoir d'enrichissement, sans avoir de modification de l'information, d'alerte, etc. Et le besoin, et c'est pour ça que les gens de la Formule 1 se commencent à regarder, c'est de fournir plus de services autour de la donnée. Être capable de calculer et de faire des choses. Donc typiquement, commencer à tirer parti des données pour faire de l'agrégation en temps réel. L'exemple tout bête que je pourrais donner, c'est la vitesse moyenne, on la voit. Il n'y a pas besoin d'une plateforme Big Data pour le faire. C'est qu'on voit les voitures et leur vitesse moyenne instantanée. C'est calculé au fur et à mesure de tous les petits messages qui arrivent et non plus par une requête SQL. Faire, envoyer des alertes en fonction de certains comportements qui sont détectés, liés ou pas du machine learning. Le machine learning, c'est les fameux data scientists, pour le faire le plus simple possible, c'est de dire on a des données, on extrait un modèle sur lequel on va comparer. Et je vais jouer, je vais faire, je vais prendre un exemple complètement idiot. C'est en gros, quand je reçois une vitesse négative, je compare à mon modèle et j'ai défini qu'une vitesse négative c'était un accident et je lève une alerté. Je vais comparer chaque message à ce modèle-là. Et plus je vais avoir d'informations dans mon stockage, plus je vais être capable d'avoir des modèles et des modèles qui sont plus ou moins précis, plus ou moins riches et notamment, c'est là où on va faire énormément de prédiction, de la maintenance prédictive. Essayer de prévoir de ce qui va se passer par rapport au comportement que je vois pour prendre une action. Et ça, c'est quelque chose qui se fait énormément. En fait, aujourd'hui, ça ne se fait pas beaucoup dans les voitures et ça ne se fait même pas beaucoup dans l'aviation. On pourrait prendre l'exemple de l'aviation en disant oui, ils vont utiliser ou la mécanique. Dans l'aviation, dans les Formules 1, etc., la plupart du temps, ils changent les pièces à des moments très donnés donc elles n'ont pas le temps vraiment de s'user, à part les pneus et les choses comme ça. Mais le machine learning va servir à ça, être capable d'analyser et au fur et à mesure où je connais mieux mon modèle et mes données, je suis capable de détecter des anomalies pour prendre des choix, prendre des décisions. Donc pour faire ça, pour faire la... Et là, cette fois, on fait du streaming de données mais on va faire du process, on va faire du calcul dessus. Soit on peut utiliser Spark. Kafka, c'est une technologie qui est très intéressante pour vous à utiliser, même si vous ne font pas de big data, juste en tant que messaging. Et Spark, quand vous avez du process de données à faire, du processing, j'arrive plus à trouver de mots, et ça permet en fait, ça utilise... Les gens, de temps en temps, disent Spark remplace Hadoop. Non, Hadoop est toujours là, le file system est toujours là. Ce que ça remplace pour beaucoup de projets, c'est que ça remplace la partie MapReduce. Ça remplace ce qu'on utilisait pour faire les calculs sur un gros volume d'informations. Par contre, les données, il faut les stocker quelque part. Ça peut être stocké dans une base de données mais ça va être stocké sur le système de fichiers qui fait partie de Hadoop. Et ça peut bosser en collaboration avec les autres composants d'Hadoop. Et la raison pour laquelle c'est très 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 utilisé, c'est parce que ça permet de faire non seulement du batch, comme on le faisait avant, mais plus rapidement parce que ça travaille différemment, ça fait moins d'Io, ça travaille beaucoup en mémoire, mais aussi parce que ça fournit la capacité de faire du streaming, de récupérer l'information et de calculer, voire de faire de l'analyse interactive, c'est-à-dire que vous êtes connecté à votre cluster et vous lancez des requêtes ou des processings directement. Donc ça, c'est une technologie intéressante à utiliser. Moi, quand j'ai choisi de rejoindre ma peur, je ne voulais pas faire de ma produce. Historique, parce que je trouve que c'est compliqué, c'est lourd, c'est lent, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire du Spark. Donc c'est Spark qu'on utilise la plupart du temps. Et ce qu'on voit également utilisé, de plus en plus, et là, c'est très orienté streaming. C'est pour faire vraiment, si vous voulez faire du capture et du processing d'informations en temps réel, c'est ça qu'il faut utiliser. Apache, Apache Flink. C'est un concurrent de Spark Streaming. Et en interne, qui connaît Spark Streaming ? Qui connaît Flink ? Pour ceux qui font du... Il n'y a pas beaucoup de personnes. La façon dont Spark fonctionne, quand vous faites du streaming, vous lui dites, traite la donnée toutes les deux secondes, ou traite la donnée toutes les cinq secondes, ou traite la donnée toutes les une seconde. Donc ça va être du micro-batch, ce qu'on appelle du micro-batch. C'est-à-dire qu'on va recevoir un ensemble de données, on le traite, on attend un petit peu, on traite le suivant, etc. Donc c'est pas du pur, pur streaming temps réel, puisqu'en fait, il y a ce micro-batch qui a lieu. Flink a été conçu différemment dès le premier jour. C'est-à-dire qu'il a été conçu pour faire du streaming en temps réel. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les données tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous avez des API pour faire, justement, traiter le data stream en flux continu, et d'autres librairies, comme sur Spark, pour faire du traitement, du machine learning, etc. Spark est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Par rapport aux besoins, généralement, dans les entreprises traditionnelles, il vaut mieux partir sur Spark. Par contre, si dans votre projet, vous avez vraiment besoin du temps réel, de la détection de fraude, ou comme ici, la détection d'anomalies dans des voitures, on partirait plutôt sur du fling. Donc, l'évolution, alors je ne l'ai pas fait, je vais le faire avec Spark. L'idée, c'est de dire, et là, on voit un point qui est très, très, très important par rapport aux nouvelles architectures orientées streaming, c'est qu'on découpe les sources et les cibles. Je n'ai qu'à rajouter un nouveau consommateur sur mes flux pour faire ajouter de l'intelligence ou rajouter des fonctionnalités à mon application. Je ne touche pas à ça parce que ça, ça fonctionne bien. Je ne touche pas à ça parce que ça, ça fonctionne bien. Par contre, ce que je voudrais être capable de faire, c'est de faire des calculs pour traiter des choses, traiter des moyennes, pour pouvoir faire des régressions, faire du machine learning. Je rajoute un consommateur qui va prendre les données en temps réel sur Spark ou sur Flink. Je travaille. Je peux sauver des choses dans ma base de données ou sur mon système de fichiers pour enrichir le modèle. Mais également, je peux reposter des choses sur Kafka ou sur MapperStream pour générer des alertes. Et là, après, celui qui consommera ici, ça dépendra. Ça peut être ici au niveau du dashboard. Attention, on prévoit que le pneu va exploser dans trois minutes. Donc, on rajoute des fonctionnalités. Le point qui est clé, et c'est vrai à la fois, et c'est un peu l'idée que vous avez quand vous faites du microservice, c'est de bien découpler un service d'un autre. Mais là, qu'est orienté flux d'informations ? Si vous allez voir le workshop TensorFlow, ça s'appuie sur les mêmes technologies que Flink. C'est très proche en termes de technologies. Le workshop qui a lieu cet après-midi, je crois. Donc, comment on ajoute, là, j'ai pris Spark. Vous avez ici le nom du stream, le nom du topic, pardon, où est-ce que je récupère l'information. vous déclarez un contexte applicatif Spark, le Spark contexte, pour lui dire où est-ce que je récupère l'information, comment je vais récupérer et traiter, quel type de sérialisation va avoir lieu. Donc là, ce sont des messages qui sont envoyés. Typiquement, si vous avez un format binaire, vous pouvez directement le convertir à ce moment-là. Et après, j'ai une boucle pour chaque RDD. Et, voilà, c'est ici où je lui dis traite, ça, deux secondes par deux secondes. Il y a des fonctionnalités pour faire de l'overlap entre les différents messages pour pouvoir faire les calculs. Mais en interne, c'est vraiment un petit batch, un autre petit batch, un autre petit batch. Donc, ce qu'on voit là, c'est que on peut traiter la donnée en temps réel et quel que soit le volume. On a des technologies pour stocker et traiter l'information quel que soit le volume. même si ça continue de grossir énormément, énormément. Parce que le but de tous les projets, les vrais projets big data, c'est de garder l'information. Alors, il ne faut pas rêver quand vous entendez le projet, on va tout mettre là, on va devenir super intelligent. Généralement, ça, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est trouver un projet, un cas particulier, stocker cette information, commencer à donner de la valeur à l'utilisateur. Là, ça peut être juste le dashboard que je donne en temps réel. Je stocke l'information mais j'ai un premier cas d'usage. Et à partir de ça, on enrichit. Quand les projets big data sont gérés purement par l'IT, sauf si ce sont des projets IT, c'est-à-dire monitoring de tous les serveurs, etc., mais si c'est l'IT qui dit je vais prendre toute la gestion client et je vais montrer à mes utilisateurs que le big data c'est top, 80% du temps ça échoue. C'est vraiment se concentrer sur un ou deux cas d'usage au début pour pouvoir donner de la valeur et après donner des idées et on peut faire du itératif. Cette idée-là, c'est justement ça c'est l'AV1, ça c'est l'AV2 et on enrichit sur la même source de données et peut-être qu'arrivé sur ce cas d'usage-là vous allez vous dire maintenant j'aimerais bien réussir à traiter en parallèle les informations qui viennent de mon site web ou de mon application mobile Ferrari qui me donne des informations pour faire un dashboard particulier très orienté marketing. Et là l'avantage c'est qu'on fusionne des données de différentes choses mais on peut le faire basé sur des cas d'usage. Et découpler le point en termes de stockage si vraiment vous avez des teraoctets et que vous rajoutez des teraoctets une base donnée toute simple ne sera pas nécessairement la solution même une base NoSQL souvent à utiliser le système de fichiers et les deux travaillent ensemble alors que ce soit du mapper DB ou du Edgebase dans votre cluster Big Data ou que ce soit votre système de fichiers distribué avec un Cassandra avec un Mongo avec une base Oracle etc. ça va vraiment dépendre des besoins mais généralement si vous savez que vous allez avoir des milliards de lignes que vous stockez et que vous ne faites que scanner pour faire de l'analyse ça coûtera moins cher sur le système de fichiers de les stocker et ça sera probablement aussi rapide à traiter avec des plateformes comme ça et en termes opérationnels pour l'infrastructure les gens qui opèrent la base de données ou qui opèrent le système ça c'est plus facile à gérer qu'une base Oracle alors ça ne fait pas la même chose si c'est pour aller mettre à jour et tous les enregistrements toutes les 10 minutes ça vaut le coup de faire une base de données par contre si c'est pour faire des analyses SQL le système de fichiers correspond très bien et donc sur l'exemple de la Formule 1 il y a une quantité énorme d'informations qui est stockée sur le système de fichiers au format CSV parce que ça ne coûte pas cher et on peut lancer des jobs dessus et la partie découplée j'en ai déjà parlé le point qui est important en fait j'ai utilisé la Formule 1 comme exemple j'ai fait une démo sur la Formule 1 mais la plupart des industries ont les mêmes besoins que ce soit dans les telcos si on prend telcos côté infrastructure vous remplacer la Formule 1 par les routeurs les antennes 3G etc c'est exactement le même besoin c'est que ça génère énormément énormément de choses il faut pouvoir l'analyser etc je travaille avec un opérateur en Angleterre on est à 3 Tera on est à 5 Tera maintenant mais quand moi j'ai travaillé sur le projet c'était 3 Tera par jour ils sont encore en mode batch c'est à dire qu'on reçoit les logs et on les analyse la nuit l'idée c'est de connecter directement au niveau de l'antenne du routeur etc et de pousser en flux tendu pour pouvoir analyser et stocker en flux tendu si on regarde dans la finance toutes les transactions vous pouvez alors il y a déjà des outils le truc c'est que que ce soit là ou là il y a déjà des outils l'avantage de passer sur du Kafka sur du Spark sur du Flink etc c'est la capacité en fait à avoir un système ouvert et très flexible parce que souvent ce sont des systèmes qui sont très très propriétaires qui vont descendre dans la couche TCP analysée et qui vont vous envoyer ça sur un dashboard auquel vous n'avez plus accès mais par contre qui s'offre dans une base de données sur laquelle vous faites de l'analyse l'idée c'est d'avoir une plateforme et je vais vous montrer un exemple à quoi ressemble ma peur dans sa globalité pour faire ces analyses sur la même plateforme tant réelle ou batch dans le retail ou dans le contenu vous connaissez tous ce critéo ça vous dit quelque chose les pubs une fois que vous avez été voir un site après vous voyez pendant trois mois la même paire de chaussures sur tous vos sites web c'est le même principe les événements ce sont tous les clics utilisateurs sur les sites web et après il faut être capable donc ça ça va plutôt être j'envoie les événements je stocke tout j'analyse pour faire des modèles donc là il y a du machine learning et à partir de ça à partir de ce modèle quand je reconnais un tel utilisateur je vais lui montrer telle ou telle valeur et c'est pareil pour les contenus quand vous voyez des articles dans un journal en ligne les recommandations d'autres lectures quand ce sont des gros sites vont passer par ce genre de technologie et là si on prend l'exemple des contenus justement des contenus éditoriaux sur des sites des journaux ou des blogs et des choses comme ça jusqu'à il y a 6 mois 1 an tout se faisait par batch donc on avait plusieurs teraoctets de clics par jour on les pousse sur la plateforme Big Data on a des jobs des jobs map reduce avec Hive Hive c'est du SQL sur Hadoop on génère on fait des calculs et on génère un résultat ce résultat est après analysé en temps réel par le site donc on a généré des informations pour sélectionner les articles par rapport à un profil utilisateur sauf qu'il y a ce petit décalage du traitement entre je dois uploader tous les soirs je dois faire le process pour avoir le modèle mis à jour l'idée maintenant c'est que les clics sont envoyés en temps réel directement à partir du moment où je vois l'article ou où je clique sur le lien sur la plateforme les données traitées sont les mêmes et qu'on fait exactement la même chose sauf qu'on est passé d'un mode très orienté botch à un mode orienté temps réel dans le monde du big data on sait que le temps réel c'est pas la nanoseconde mais si je vais faire une présentation ou discuter avec des gens qui sont dans l'industrie eux le temps réel ça va être la nanoseconde donc évidemment si on injecte 3 ou 5 teraoctets de données toutes les heures on n'est pas capable d'analyser ça en quelques nanosecondes ça reste on est capable de les traiter ça prendra une seconde deux secondes une minute en fonction du nombre de serveurs que vous avez donc quand moi je parle de temps réel c'est d'un temps réel un peu business c'est plutôt combien de millisecondes de secondes ou de minutes par rapport à avant où c'était des minutes des heures des jours c'est dans ce contexte là est-ce que vous avez des questions ? je parlais de stockage mapper FS ou HDFS ou HBase et le commentaire c'était est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle base oui mais après ça va dépendre de la façon dans quel niveau d'intégration tu veux avec les couches applicatives et aussi quel format alors je vais expliquer justement c'est pour ça que je montrais cette slide mapper le produit le coeur du produit c'est ça c'est le stockage de l'information soit sur un système de fichiers distribués qui s'appelle mapper FS soit dans une base de données qui s'appelle mapper DB et soit des événements puisque tous les événements qu'on envoie sur Kafka sur Stream chaque événement c'est un enregistrement en fait souvent le commentaire quand on parle de streaming c'est le big data et générer un événement un par un il y a un événement plus un événement plus un événement sauf que vous en avez des milliards et ça devient une grosse quantité d'informations et ça ça donne la haute disponibilité la réplication le cross data center et compagnie et compagnie et après ça s'appuie sur des projets open source pour traiter l'information tout l'écosystème à double c'est à dire que le MapReduce du H pour faire du SQL du PIC pour faire un langage d'analyse soit vous faites du Hadoop soit vous faites du Spark du Fling du SQL avec Drill c'est ce que je vous ai montré donc dans un traitement d'un flow comme on a vu j'aurais pu remplacer par exemple la base de données c'est à dire que j'envoie les données sur stream avec l'API Kafka j'ai un consommateur qui monte le dashboard et j'ai pas envie de faire de NoSQL j'aurais pu envoyer les messages dans Oracle ou dans MySQL la problématique c'est quel format j'utilise parce qu'en fait si je fais une vraie table avec je veux pouvoir gérer je vais vous remontrer le message je veux pouvoir gérer ce format qui peut être du JSON ou du binaire comment je représente ça dans la base de données relationnelles je vais faire deux tables mais vous imaginez vous avez un million de messages par seconde le nom de 30 directions dans la base sans compter que si vous voulez rajouter des colonnes donc de toute façon sur ce genre de choses les bases relationnelles qui sont utilisées vont plutôt dénormaliser voire des blobs avec du JSON ou des blobs avec du XML ou des blobs avec du binaire que vous allez traiter par la suite donc là on tord le modèle donc c'est mieux d'utiliser une base de données pour laquelle vous allez avoir la flexibilité du modèle une capacité d'ingestion de capture d'informations qui est énorme et donc là le NoSQL peut être intéressant et soit vous choisissez ce qu'il y a dans la plateforme si vous faites du Hadoop ça va être du Edgebase si vous faites du Mapper du Edgebase ou du MapperDB orienté colonne ou orienté JSON mais si vous utilisez déjà du Cassandra à plein d'endroits vous pouvez utiliser Cassandra pour stocker ces informations vous ne ferez pas du JSON mais est-ce que Coachbase et MongoDB peuvent le faire ? oui après ça va dépendre de la scalabilité malgré tout l'écosystème Hadoop Big Data historique le canal historique du Big Data c'est-à-dire Hadoop et Mapper plus avec les outils ont été faits pour gérer beaucoup plus d'informations ça veut dire que c'est plus facile à faire que sur Coachbase ou sur MongoDB ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible dans l'un ou dans l'autre en fait généralement ça dépend où est-ce que vous voulez payer le prix alors c'est pas pour le développeur mais dans l'infrastructure si vous savez que vous allez avoir 1 Teraoctet de données et que généralement vous n'allez pas monter au-dessus du 1 Tera ne partez pas là-dessus parce que vous allez avoir toute la complexité de monter un cluster avec plein de nœuds des process à manager etc donc vous allez payer le prix de la complexité dès le premier jour par contre ça marchera mais vous allez payer un prix sur lequel vous pouvez faire beaucoup plus simple si on oublie Oracle parce que ce qu'on veut c'est du flexible en termes de schéma là vous pouvez prendre un Coachbase un MongoDB et être tranquille parce que vous démarrez très vite ça va marcher et par contre si vous commencez à rajouter 1 Tera tous les jours que ce soit ici ou sur une autre base NoSQL ça va marcher mais au bout d'un moment vous allez vous demander la question comment je fais du sharning quelle clé je choisis comment je répartis comment je scale pour rajouter des nœuds généralement sur une plateforme comme Mapper ça c'est simple et donc vous êtes déjà arrivé à un volume où on a des grosses données et ça continue de grossir là vous allez avoir l'avantage de cette plateforme vous avez payé le prix au début de bien configurer mais vous pouvez scaler entre guillemets à l'infini ou les autres ça sera un peu plus compliqué et j'ai volontairement cité Cassandra et pas MongoDB et Coachbase parce que pour le big data c'est généralement l'écosystème Adobe Mapper et Cassandra il y a d'autres solutions et pour du moyen ou du small data on va plutôt utiliser les autres mais le point qui est important c'est que généralement il faut n'attendez pas trop loin si vous vous êtes trop longtemps si vous vous êtes aperçu que vous vous êtes planté de technologie et notamment c'est relativement simple c'est relativement simple à cause d'une architecture comme ça parce que si vous vous apercevez que la base vous êtes parti sur Oracle là là vous dites oh là là il faut que je rajoute des messages avec des formats différents parce que vous faites vous décommissionnez pas ça tout de suite vous rajoutez un consommateur qui sauve dans la base de données NoSQL que vous avez choisi ou dans le format que vous avez choisi et en plus ce qu'on peut faire et là c'est propre alors c'est propre à Kafka mais ma peur va avoir un avantage c'est qu'ici c'est stocké sur notre système de fichiers et notre base de données là vous pouvez tout garder tout le temps si vous avez 350 Tera de log de log au sens i20 vous pouvez les garder généralement sur Kafka vous n'allez pas garder tout pour toujours et l'avantage de cette approche là c'est que si vous rajoutez un service ici vous pouvez dire relis tout le log depuis le premier jour et là il va pomper alors attention ça va prendre du temps ça va générer des IOs etc il n'y a pas de magie les données il faut les bouger et ça insérera toutes vos données dans votre base NoSQL et vous pourrez après décommissionner ça c'est exactement la même approche que lorsqu'on parle de microservices et de flexibilité quand vous voulez pouvoir justement décommissionner changer un peu l'architecture d'une application ou d'une autre je voulais juste là c'est la dernière c'est une petite slide marketing parce que malgré tout moi ce que j'aimerais bien c'est que vous utilisiez mapper le point qui est important je vous ai parlé de mapper FS de mapper DB quand vous accédez à l'information vous utilisez les mêmes API que si vous faites du Hadoop donc vous pouvez accéder au système de fichiers avec Hedgebase vous pouvez accéder à mapper DB avec HDFS accéder à la base de données avec Hedgebase ou JSON JSON c'est spécifique tout l'écosystème au dessus fonctionne et c'est pour cette raison qu'on a choisi Kafka aussi pour le streaming parce qu'on avait fait la technologie de streaming le coeur sans trop choisir l'API qu'on allait utiliser et on a regardé sur le marché ce qui était le plus utilisé ce qui correspondait bien au modèle on a choisi de prendre le projet Kafka si vous avez des questions on a quelques minutes sinon merci beaucoup oui alors là je vais donner un avis tout à fait personnel c'est si ce que vous utilisez aujourd'hui marche restez où là vous êtes c'est le point numéro ça sert à rien de changer juste pour le plaisir moi si on n'a rien alors si tu n'as rien et que tu sais que tu ne vas pas avoir beaucoup de messages et que la haute disponibilité c'est-à-dire sans interruption jamais jamais n'est pas un point clé je dirais qu'il n'y a pas une grande différence par contre soit tu sais que tu vas avoir un gros volume alors gros volume on va dire plusieurs tu as plusieurs milliers de messages par seconde où c'est et où tu as besoin de haute disponibilité Kafka va être plus simple à mettre en place et stream en fait généralement ça va juste simplifier d'un point de vue exploitation parce que tout est dans le même cluster parce qu'il faut garder en tête que si vous faites du Kafka vous avez un cluster Kafka un Kafka Spark un cluster Cassandra ça fait tout ça qui est à gérer tout ça l'idée de le nom c'est converge d'état plateforme c'est d'essayer d'intégrer pour simplifier moi j'aurais tendance à dire aujourd'hui malgré tout si je démarrais de zéro je regarderais Kafka en premier pour essayer de bien comprendre si le modèle s'il plaît bien parce que ça fonctionne très bien il y a un écosystème qui grossit énormément énormément ce que j'appelle l'écosystème c'est tous les outils qui produisent qui consomment qui s'enrichissent pour pouvoir faire des data flows qui sont très simples à mettre en place par exemple tout ce qui est Spark Splink si demain tu veux analyser ça marche très bien avec Kafka ça marche pas bien avec RabbitMQ et les choses comme Rabbit commencent à avoir des connecteurs il y a des gens qui font des connecteurs par contre tous les patterns que vous faites sur un Rabbit ou sur du JMS n'existent pas là vous n'avez pas du seulement je vais recevoir le message qu'une seule fois parce qu'en fait dès que vous voulez avoir des patterns qui sont un peu plus compliqués ça demande du transactionnel ça demande d'écrire dès qu'on commence à faire du transactionnel on demande à sauver plein de choses à un endroit ça ralentit le système c'est pas que ça fonctionne pas bien c'est que ça ne permet pas de monter en charge de façon plus ou moins linéaire j'exagère quand je dis linéaire mais d'avoir le même comportement que vous ayez 100 messages par seconde 1 million de messages par seconde nous quand on fait nos tests de benchmark on est à 11 millions de messages par seconde donc c'est vraiment pour du gros mais par contre Kafka arrive vraiment partout moi les gens quand je dis arrive c'est exactement la même histoire que Big Data et NoSQL ça ne vient pas remplacer du jour au lendemain si vous faites du MQ Series chez IBM c'est pas tiens demain je fais du Kafka demain j'annule tout c'est plutôt les nouveaux projets ou les nouveaux services on les développe sur Kafka on laisse tout ça et petit à petit on va avoir de moins en moins de choses dans le legacy pour passer à quelque chose de plus flexible je vous remercie bonne journée applaudissements 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 applaudissements